Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne donc aujourd'hui on va tester des produits, des produits bizarres, des masques bizarres, des produits pour les cheveux j'espère que ça vous plaire, je vous laisse avec la vidéo Alors on va tester le Glam Glow donc c'est le Supermude masque soin purifiant donc celui qui est tout argenté comme ça mais à l'intérieur c'est pas celui qui est argenté qui te fait une peau de sirène plutôt gris foncé ça avec le petit pinceau Glam Glow voilà qu'on a vu à la Beauty Cruise j'applique jamais, je regarde dans le retour déjà ça se sent qu'il est purifiant parce que ça sent la purification il se retire à l'eau celui-là je crois je vais retirer la couche à l'aide d'eau l'utiliser comme masque intégrale ouais c'est pas celui qui se retire genre tu tires quoi par contre on va pas mettre près des yeux parce que ça pique ça débouche le nez quoi il va falloir tapisser ce front 2-3 km je sens déjà que c'est en train de sécher là je pense que c'est bon hein ah ouais c'est déjà sec là sur le nez ça pique un peu la peau par contre par contre je vais aller rincer le pinceau maintenant parce que sinon je sens que ça va sécher et que ça ne s'enlèvera pas voilà il faut laisser 5-20 minutes c'est 20 minutes en tant qu'à faire bon ok quand ça sèche ça fait vraiment beau gris j'aime beaucoup bon j'en ai remis sur le nez parce qu'en fait j'ai remarqué de près qu'en fait il y en avait pas beaucoup il y avait quasi rien il y avait des taches où il y avait rien et j'ai nettoyé le pinceau à l'eau chaude en 2 secondes c'était nettoyant donc ça déjà ça me rassure le seul truc souvent avec ces masques là c'est que du coup ça fait du gris partout ça tache quand tu rinces sur le lavabo et tout mais voilà du coup là je vais manger et puis je l'enlèverai juste après manger voilà bon voilà c'est parti je vais aller retirer mon petit masque il est sec de partout ça fait très j'aime bien sa couleur par contre là dessus ça fait des trucs chelous hein du coup il fait un peu plus nuit mais bon c'est parti bon allez retirons ce masque ah ça colle sur le nez le vent n'est pas trop sale ça va un peu bon voilà en tout cas ça rend la peau douce bon du coup le nez est un peu rouge parce que je pense que si vous avez une peau vraiment très sensible ce ne sera pas forcément adapté parce que c'est assez agressif mais c'est tout doux tout lisse bon ensuite j'ai trouvé ça c'est des pâtes chantiers à perfection de la marque Ifac efficacité 12 heures on va lire la notice patch adhésif transparent pour assécher diminuer les imperfections les ingrédients diffusent progressivement sur une période de 8 à 12 heures nettoyer et sécher la peau c'est fait appliquer localement le patch sur la zone et laisser en contact pendant 8 à 10 heures ah deux sachets de 15 patch en fait je me demandais si il fallait les découper ou quoi parce qu'en fait c'est des grands sachets d'âme ça on va ouvrir ça est-ce qu'il faut mettre les 15 en même temps ça se passe comment là-dedans ah non ok c'est des petits patch oh ça sent donc ça c'est le genre de produit à ne pas utiliser si vous avez des boutons partout ou acné sur toute la face parce que ça marche sur des petits boutons par-ci par-là donc on va essayer de trouver des boutons donc je suis désolée si l'éclairage n'est pas top j'ai essayé de mettre un éclairage j'aurais dû peut-être en mettre deux mais il fait nuit voilà parce qu'il faut laisser poser 8 à 10 heures donc je ne vais pas mettre ça à la journée on va éviter où est-ce qu'il y a un bouton par exemple ici là là ici j'ai un bouton voilà il fait le fou donc on va tester il faut donc prendre un petit punch comme ceci si j'arrive à le ah c'est tout fin parce qu'ils ont l'air épais mais en fait c'est le plastique et nous allons coller ça sur le bouton voilà est-ce qu'il y aura un autre bouton qui veut se tenter parce que j'en ai des petits qui sont en train de partir donc bof ah qu'est-ce que c'est que ce bouton ah là il y en a un bien et j'en ai un dans le sourcil bah oui je viens de faire un masque donc c'est pour ça que je suis aussi rouge ici voilà alors donc le patch le patch c'est quoi cet accent et on va le poser ici est-ce qu'on se tente de coller un dans le sourcil ? on se tente en plus il se voit bien il est bien rouge le truc quand je vais l'enlever ça me fait une éclatation du sourcil je sais pas comment bien coller quoi Lily pourrais-tu me dire si j'ai un autre bouton ? est-ce que j'ai un autre bouton non ? non bon bah nous allons tester sur ces trois boutons là donc voilà il faut attendre 8 à 12h quelle heure est-il ? donc 21h plus 10 ça fait 7h je crois 7h ça fait 7h du matin donc ça va ça va être un peu plus je pense parce que je vais peut-être pas me lever à 7h mais en tout cas je vous filmerai en enlevant voir s'ils ont diminué ou quoi bon voilà on est l'an de demain matin la tête est du matin mon petit miroir et on va enlever je vais d'abord tout enlever puis ensuite on guettera très chelou ces petits trucs celui-là on va essayer que ça m'épile par les sourcils par contre j'ai toute la trace de l'autocollant du rond puis là aussi du coup je pense que ça se voit mais en tout cas c'était des boutons en volume et ils sont quasi plats quoi je veux dire il est pas vraiment parti celui-ci mais bientôt pareil et lui quasi plat quoi donc pour l'instant j'en suis très contente je pense que je retesterai sur d'autres boutons pour voir par contre celui-ci il est rouge quoi en tout cas ouais ça va c'est pas non plus le truc miracle enfin vous mettez un petit peu dentifrice je pense que ça fait quasi la même chose je sais pas comment ça coûte cette petite chose et dedans vous avez deux fois 15 patchs deux paquets de 15 patchs donc voilà c'est le masque micro-bulle détoxifiant oxygénant au thé blanc de chez Sephora que nous allons tester donc il y avait un petit bouchon que j'ai enlevé je vais en mettre sur la main wow c'est bizarre en fait c'est sous forme de gel en fait on va en appliquer une petite couche partout ah c'est bizarre ça devient blanc ah je n'ai plus assez pour le front ah quand on touche effectivement ça fait l'effet micro-bulle oxygénant en fait ah ça pétille sur la peau replacer l'embout après chaque utilisation donc nous allons replacer l'embout parce que vu que ça s'oxyde au contact de l'air donc ça se transforme en micro-bulle bah forcément si tu laisses ouvert et que ça se fait à l'intérieur et bah ton produit il est un peu foutu quoi j'en ai foutu partout d'ailleurs ah ça fait vraiment des guillis quoi attendez il en manque là ah mais quand on touche ça enlève en fait faut pas toucher c'est comme en fait quand vous avez genre des fourmis en fait t'as l'impression d'avoir des fourmis parce que ça fait des petits guillis c'est hyper chelou mais c'est super original comme masque je vais juste aller me laver les mains et je reviens bon voilà le temps que j'aille me laver les mains c'est carrément tout parti à part sur le nez un petit peu là d'ailleurs je m'excuse pour la tête du matin voilà les cheveux je pense par contre qu'il faut le rincer parce que ça a l'air un petit peu collant je vais prendre mon petit dej et je vous retrouve après pour voir ce que ça a donné sur la peau si c'est toujours aussi collant et après on ira le rincer bon bah c'était toujours aussi collant là c'est collant et puis ça fait des petites ça pelle quoi donc on va rincer tout ça bon en tout cas la peau est plutôt bien après ce masque c'est vraiment tout doux je veux dire j'ai des petites taches ici mais je ressens pas vraiment de boutons volume à part quelques quelques-uns ici mais ça généralement ici c'est les boutons que j'attrape genre avec le sport transpiration etc glamour mais sinon voilà j'aime beaucoup et j'adore surtout l'effet là comme ça fait les petits fourmillements petits délis là donc voilà je vous recommande plutôt ce masque alors voilà cette fois-ci on teste la mousse autobronzante de 3 semaines de la marque Vitaliberti Luxury Tan donc c'est celle-ci qui se présente donc sous forme de mousse et qui était donc avec un gant que j'ai déjà essayé mais je l'avais pas essayé en vidéo donc nous allons le faire maintenant mode d'emploi appliqué sur une peau propre et exfoliée ne pas hydrater ou ne pas utiliser de gel douche hydratant avant l'application donc ça c'est bon à l'aide de votre gant appliquez votre mousse en effectuant de mouvements circulaires utilisez peu de produits sur les mains les coudes les pieds et les genoux pour une longue tenue renouvelez l'application 3 fois laissez la couleur se développer pendant 4 à 8 heures après chaque application douchez-vous après le temps de pose de chaque application ok donc nous allons tester sur un bras comme ça que je pourrais vous montrer donc voilà là ils sont pareils voilà donc on va prendre notre petit gant on va en mettre là-dessus genre ça un petit peu et donc en fait là faut pas en mettre beaucoup sur les coudes ça va et on va donc je me suis mis en fait en maillot de bain pour éviter d'avoir la manche du t-shirt donc déjà là moi je vois une petite différence mais on peut en mettre 3 fois parce que c'est vraiment un truc léger et du coup je veux dire vous en mettez et là ce qui est top donc j'ai le coup de rouge parce que j'étais appuyé juste avant ce qui est top c'est que là on dirait pas que j'ai mis de l'autobronzant et ça bronce vraiment légèrement et ça vous fait pas la peau orange quoi moi c'est vraiment à peu près ma couleur de bronzage donc ça c'est cool parce que c'est léger voilà est-ce qu'on voit une différence j'ai du mal à me rendre compte parce que c'est léger mais quand je regarde ça bronze un peu c'est un peu plus marronné quoi et ça c'est cool et voilà on fait la troisième application c'est vraiment hyper simple à mettre franchement ça fait pas de tâche rien du tout même là pour le coup il faut bien faire parce qu'il y a des plis et voilà je pense que on voit un peu une petite différence mais j'arrive pas à trop vous montrer parce que c'est compliqué avec la lumière en fait parce que j'ai des fenêtres un peu partout on voit légèrement enfin en tout cas moi quand je regarde comme ça je vois légèrement qu'il y en a un qui est un peu plus bronzé que l'autre mais c'est vraiment une mousse qui bronze hyper légèrement vous pouvez l'acheter je crois chez Sephora donc moi je l'avais par Octoly et en fait j'ai jamais acheté d'autobronzant parce que j'ai toujours eu peur que ça me fasse un truc avec des tâches orangées et tout et là pas du tout donc je suis hyper contente de ce truc voilà je préfère bronzer naturellement mais si en plein hiver vous êtes vraiment hyper blanc je voulais un petit à le sur les jambes je ne sais quoi ou si là vous avez une soirée que c'est le début d'été vous n'êtes pas bronzé un petit coup et hop 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 en 3 secondes c'est fait en 3 secondes j'exale un petit peu mais je veux dire c'est hyper rapide vous faites ça après vous êtes douché bien sûr sans gel douche hydratant et sans crème hydratante vous exfoliez juste la peau tout ça hop hop tout le corps c'est fait dites moi si vous l'avez testé ou si vous avez testé d'autres autobronzants d'autres marques ou de cette marque parce que je crois qu'ils en font d'autres et voilà moi je suis plutôt convaincue par ce produit en tout cas nouveau produit à tester c'est un produit en fait j'étais en train d'arranger ma chambre et j'ai retrouvé ça dans mes produits à cheveux je crois que je l'avais eu dans une box je ne sais plus donc c'est le volume powder de la marque Sacha Juan Sacha Juan ça vient de Stockholm en tout cas c'est écrit en anglais c'est un spray qui crée du volume et de la structure le produit est sec ça donne un fini mat une sensation de fraîcheur entre les shampoings ça me fait penser un peu à un shampoing sec de ce qui est écrit bon j'essaie de traduire en anglais ça peut être pour les cheveux longs ou les cheveux courts il faut le chiter sprayer bref à une distance de 10 cm sur des cheveux secs et ensuite il faut le travailler avec ses mains check the bottle donc on check 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 j'ai toujours peur du premier pchit en fait ça sent un peu la laque j'ai l'impression donc vous savez que moi j'ai pas de volume j'ai beau me sécher les cheveux la tête à l'envers tout ce que vous voulez le volume il est pas là à part quand je mets du shampoing sec ou quoi donc là on va tester ça j'en ressens de m'appliquer du shampoing sec en fait ah est-ce que ça fait blanc j'en ressens que ça il faut que je vienne dans le miroir ok en fait c'est du shampoing sec le truc volume powder tu parles en plus ils disaient bien que c'était pour espacer entre les shampoings sur le truc donc en fait puis vu que ça m'a l'air un peu blanc ça se spray vraiment aux racines le shampoing sec que j'adorais qui me faisait du volume moi c'était le XXL volume en ce moment j'achète le brunette parce que quand t'as pas le temps le matin et tout c'est beaucoup mieux mais ouais ça fait carrément les cheveux blancs donc j'espère que ça s'estompe bien parce que j'ai pas prévu de me laver les cheveux et il y a intérêt que ça fasse du volume donc genre rien qu'en faisant ça c'est que ce volume mais généralement moi ça me fait du volume comme ça ça marche bien puis après je brosse et puis non mais là ça fait sorcière carrément je vais essayer de mettre la tête en bas ah bah là t'as du volume par contre est-ce qu'on voit encore un peu le blanc désolée je regarde dans le retour parce que je n'ai pas de miroir avec moi mais niveau volume je vais aller chercher un pen pour me démêler parce que si je fais avec ma brosse ça va tout raplatir je suis désolée aussi pour la luminosité j'ai voulu filmer à la lumière naturelle mais il fait gris du coup je ressors orangé les cheveux ils me ressortent hyper foncés en tout cas j'ai regardé dans le miroir le blanc c'est bien estompé donc là j'ai un petit peigne the body shop démêler un peu parce que c'est bien beau de faire du volume mais ça t'emmède les cheveux en tout cas ça en fait du volume ouais ça rappelait direct en fait j'ai l'impression mais on sent la texture sur les cheveux genre mais du coup je ne peux pas passer ma main dans les cheveux parce qu'il y a des nœuds je venais pourtant de me coiffer ouais en tout cas le volume est quand même là bon c'est pas le produit que j'utiliserai tous les jours pour avoir du volume parce que j'aime pas cette texture ça fait un peu comme les textures shampoing sec quand tu passes la main dans tes cheveux enfin tu sens qu'il y a quelque chose quoi mais je sens bien aussi le volume aux racines quoi je veux dire pour une soirée si vous voulez faire un peu de volume et ben je pense que vous voyez là le volume qu'il y a c'est plutôt pas mal bon en tout cas c'est tout pour cette vidéo j'ai essayé de augmenter la luminosité pour paraître un petit peu moins orange mais bon c'est compliqué avec ce super temps on adore le joli temps de juin en tout cas j'espère que ce type de vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste d'autres produits pourquoi pas moi je me suis bien éclatée à tester des produits comme ça en direct avec vous je pourrais le refaire si ça vous plaît je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo bye 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 ciao 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 ciao